Alors, bonjour, mon nom est Tania Corbeil, je suis professeure en adaptation scolaire et sociale et également directrice du comité modulaire en enseignement d'adaptation scolaire et sociale. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un tout petit peu de notre programme. Donc, d'abord, pourquoi choisir l'adaptation scolaire et sociale? Certainement parce que vous voulez faire une différence dans la vie de certains jeunes. Vous voulez accompagner l'élève en situation de handicap ou accompagner l'élève qui présente des difficultés ou des troubles d'adaptation ou d'apprentissage pour lui permettre de se réaliser selon son plein potentiel. Vous croyez que tous les élèves peuvent apprendre et peuvent réussir. Vous êtes passionné et vous êtes curieux, vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à découvrir. Donc, certainement que le programme en enseignement en adaptation scolaire et sociale pourrait rejoindre vos attentes. Donc, vous serez amené à enseigner à des élèves ayant une situation de handicap, telles que des déficiences intellectuelles, déficiences motrices, déficiences sensorielles, déficiences organiques ou encore neurodéveloppementales. Vous pourriez également enseigner à des élèves qui présentent soit des difficultés ou des troubles d'apprentissage, soit en français, lecture, écriture ou en mathématiques. Et également, vous pourriez être amené à enseigner à des élèves qui présentent soit une difficulté ou un trouble d'adaptation, tels que des troubles du comportement intériorisé, extériorisé ou encore relevant de la psychopathologie. Dans le champ d'adaptation scolaire et sociale, vous pouvez enseigner soit en classe, comme titulaire de groupe classe, ou également comme orthopédagogue, soit enseignant ou soit professionnel. Le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale vous permettra d'enseigner soit au préscolaire primaire ou à l'ordre d'enseignement secondaire et à l'éducation des adultes. Votre formation universitaire vous mènera à l'obtention d'un diplôme de premier cycle comme bachelier ou comme bachelière en éducation. Votre scolarité sera d'une durée de 4 ans où vous cumulerez ainsi 120 crédits de formation. Et à compter du quatrième trimestre, vous devrez choisir entre le profil de sortie soit préscolaire primaire ou secondaire et à l'éducation des adultes. Donc, le baccalauréat en enseignement d'adaptation scolaire et sociale est un programme non contingenté au campus de Rimouski. Il est possible de faire son inscription au trimestre d'hiver pour une admission au trimestre d'automne. Concernant les critères d'admission, vous pouvez être admis sur une base d'études collégiale ou vous devez être titulaire d'un diplôme d'études collégiales et avoir obtenu une cote de rendement de minimum 22. Il est aussi possible d'être admis sur une base d'expérience. Donc, si vous possédez des connaissances appropriées, une expérience pertinente d'au moins un an, donc qui équivaut à 1200 heures, en enseignement ou en intervention sociale dans un milieu institutionnel. Et également, vous pouvez être admis sur une base d'études universitaires. Donc, si vous avez accumulé au minimum 30 crédits de formation au sein d'un même programme au moment où vous déposez votre demande d'inscription. Pour les diplômés de certains programmes techniques, soit la technique en éducation spécialisée, la technique d'éducation à l'enfance, la technique en travail social ou la technique en délinquance, vous pourriez vous voir reconnaître certains crédits de cours, selon certaines conditions, si votre cote de rendement est égal ou supérieur à 26. Le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale assure à ces étudiants une formation qui s'ancre dans la pratique. Au cours de votre cheminement, vous réaliserez quatre stages en milieu scolaire au rythme d'un stage par année. Ces stages vous permettront de passer, lors du premier stage, d'une observation participante, puis vous mèneront progressivement à une prise en charge complète lors du dernier stage. Enfin, votre formation comporte 27 crédits obligatoires en formation pratique. Lors de vos études au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, vous pourriez être éligible ou admissible à une aide financière provenant de bourses issues de programmes ou de différents organismes. Donc, par exemple, il est possible d'obtenir une bourse d'accueil d'un montant se situant entre 1 000 $ et 3 000 $ sur la base d'un diplôme d'études collégiale avec une cote de rendement collégiale de 31 et plus. Également, vous pourriez être éligible à différentes bourses d'excellence, dont certaines sont spécifiquement destinées aux étudiants de premier cycle. Et également, lors de votre quatrième stage, une bourse octroyée par le ministère de l'Éducation peut vous être aussi octroyée, pour soutenir votre persévérance et la réussite lors de votre stage. En ce qui concerne les perspectives d'emploi, l'enseignant d'adaptation scolaire et sociale est amené à exercer dans différents milieux. Oui, bien sûr, les centres de services scolaires, mais également, vous pourrez être amené à exercer dans certains centres jeunesse, les centres de réadaptation, dans différents milieux hospitaliers pour enfants, dans les milieux carcéraux, et également faire de la pratique privée. Il est important de souligner qu'en ce moment, les perspectives d'emploi sont excellentes pour les enseignants en adaptation scolaire et sociale, où il est possible d'observer un taux de placement de 100 % six mois après la fin de vos études. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez venir étudier au campus de Rimouski. Alors, venir au campus de Rimouski pour étudier au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, vous permettra de cheminer dans une petite université, mais où il y a une grande dimension humaine. Rimouski est une ville qui séduit, tant par la diversité de ses services que par la proximité de la nature. Donc, pour les amateurs de plein air et de grands espaces, vous serez choyés. Au sein de notre programme, vous aurez l'impression de faire partie d'une famille où tout le monde se connaît, où les ressources professorales, tant les chargés de cours que les professeurs, sont accessibles pour vous offrir un enseignement individualisé. La taille des groupes classe est limitée à 30 étudiants, donc pour leur fournir un encadrement personnalisé et ainsi favoriser leur réussite scolaire. Certains espaces sont spécialement conçus pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage des étudiants en éducation, dont une didactique et un laboratoire didactique numérique. Et enfin, vous aurez également l'occasion de participer à plusieurs activités sur le campus en côtoyant divers étudiants, soit de votre programme ou des divers programmes qui existent sur le campus et qui enrichiront certainement votre vie étudiante. Pour toute question relative au programme, vous pouvez joindre Mme Guylaine Dubé, commise à la gestion modulaire. Vous pouvez également me joindre, Tania Corbeil, directrice du comité modulaire en enseignement d'adaptation scolaire et sociale. Je vous remercie et au plaisir de vous accueillir au trimestre d'automne prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.